Le Président, veuillez vous asseoir. La parole est à la défense de Yeng Sarri pour l'interrogatoire du témoin. Maître Carnavas, bon après-midi, M. le Président, M. les juges, M. le témoin, et bonjour à tous dans le prétoire et à l'extérieur. M. le témoin, la période qui nous occupe est avant avril 1975, vous êtes dans la jungle avec oncle Pol Pot. Ce matin, vous disiez que vous lui donniez des injections. Pouvez-vous nous dire si vous étiez seul quand vous lui donniez des injections ou y avait-il d'autres personnes avec vous? La réponse est quand je lui donnais ces injections, j'étais seul. Question, donc, ce n'était que vous et oncle Pol Pot, pendant, ou à ces moments où vous lui donniez des injections. Réponse, oui. Et parfois, son épouse était là aussi. Question. Quand vous étiez seul avec oncle Pol Pot, avez-vous eu avec lui des conversations, des petites discussions? Réponse, oui, oui, comme vous dites, nous avions des discussions, pieds levés. Des fois, il me disait, demande à ma femme de me préparer tel poisson, ce genre de choses. Question. Et ne vous a-t-il pas demandé ce qui se passait à l'extérieur, si vous pouviez, ce que vous aviez observé, s'il y avait des discussions que vous aviez entendues? Oui, vous a-t-il posé ce genre de questions? Réponse, pas du tout, non. Question. Très bien. Avant la chute de Phnom Penh, vous nous avez dit qu'il y avait eu une réunion, vous avez parlé d'une réunion de famille sur le sujet des munitions. Et c'était dans la zone ouest, peut-être à Kamponspeu. Vous vous souvenez-vous de nous avoir dit cela? Réponse. Paul Pot m'avait donné la tâche de garder les munitions et d'en faire l'inventaire. C'était ses instructions. J'ai donc exécuté cette tâche comme il me l'avait demandé. Question. Qu'en est-il de Pang? Ava-t-il participé à cela ou était-ce une instruction directe de Paul Pot? Réponse. Mon Pang n'était pas à ce bureau avec moi à l'époque. Pang était à l'est du tonne-sap alors que moi j'étais à l'ouest. Question. Pouvez-vous nous donner une idée de la quantité de munitions dont vous aviez la garde? Réponse. D'après mes souvenirs, il y avait deux ou trois tonnes de munitions. Question. Relativement. Pour l'époque, est-ce que c'était beaucoup? Diriez-vous que c'était beaucoup de munitions pour l'époque? Réponse. Réponse. Ce n'était pas beaucoup plus que cela. et un peu plus tard, Plombe-Penetoye. Question. Hier, vous avez dit que vous aviez gardé ces munitions pendant un certain temps, après le départ de Paul Pot et les autres. Est-ce exact? Réponse, c'est exact. Question. Vous savez pourquoi Paul Pot vous a choisi? Vous, il y a eu cette réunion avec vous pour garder ces munitions. Réponse. Je ne savais pas pourquoi. Toutefois, à l'époque, ma femme était enceinte. Et peut-être qu'il voulait que je m'occupe de ma femme. Question. Mais est-ce que les munitions étaient importantes? Et fallait-il que celui qui en avait la garde soit digne de confiance? Est-ce que cela pourrait être une des raisons? Est-ce que les munitions étaient importantes? Réponse. À ma connaissance, évidemment, les munitions étaient importantes. Un autre facteur important était la confiance qu'il avait en moi. et mon épouse était enceinte à l'époque. Question. Et Jim, était-il avec vous ou était-il avec Pang? Réponse. D'après mes souvenirs, Jim était à l'est de l'Utombessa. Question. Était-il avec Pang, subordonné à Pang? Ou était-il avec quelqu'un d'autre? Vous vous en souvenez-vous? Réponse. Réponse. Il était avec Pang. Car Pang avait la responsabilité du bureau. Je fais ici référence au bureau qui était à l'est du temps de l'Essap. Question. Vous nous avez dit ce matin que Pang était, en réalité, plus proche de Pol Pot, votre oncle, que vous. Savez-vous qui avait envoyé Pang à l'est? Là où il était à l'époque. Réponse. Je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi. Question. Avant que Pang aille à l'est, pouvons-nous, sur la base de ce que vous nous avez dit ce matin, tirer la conclusion suivante? Que Pol Pot était le supérieur immédiat de Pang. Laissez-moi éclairer cette question. La hutte dont j'ai parlé, celle à l'ouest du temps de l'Essap, dans Kran-Beng ou Kran-Dong, Pang n'était pas là. Il y avait moi. Il était le deuxième superviseur de Pol Pot. Il n'a pas voyagé entre l'est et l'ouest. Il était toujours à l'est. Question. Laissez-moi bien comprendre. Il était à l'est du fleuve. de 1968 à 69 jusqu'en 1975. Est-ce là votre déposition? Bien. Réponse. Oui. Question. Et c'est à cette même époque que Pang vous donnait des instructions sur vos tâches quotidiennes. Réponse. Quand j'ai quitté Pang, je n'ai pas reçu d'instructions de lui, mais seulement de Pol Pot. Question. Très bien. Peut-être qu'on a perdu quelque chose dans l'interprétation de ce que vous avez dit. Quand vous étiez avec oncle Pol Pot, c'est ce que vous nous avez dit ce matin, quand vous étiez avec lui, vous receviez des instructions de Pang, qui lui, recevait les siennes de Pol Pot. Est-ce que j'ai bien compris? Je vous donnerai la même réponse. Quand j'étais avec Pang, c'est Pang qui me donnait les instructions. Et quand Pang n'était pas là, je recevais les instructions directement de Pol Pot. Question. Je vous remercie. Je regrette la confusion. Donc, d'après ce que j'ai compris, après la chute de Phnom Penh, disons un mois plus tard, vous êtes venu à Phnom Penh. N'est-ce pas? Réponse. Réponse. Oui. C'était un ou deux mois après. Après l'accouchement de ma femme, je suis venu à Phnom Penh avec elle. Quand vous avez quitté votre poste où vous gardiez les munitions, avez-vous reçu des instructions, soit par écrit ou oralement, de qui que ce soit, vous ordonnant de quitter cet endroit pour venir à Phnom Penh? Réponse. D'après mes souvenirs, avant de partir, il m'a dit de transférer la responsabilité aux autorités du secteur. Question. Quand vous dites « il », c'est oncle Pol Pot qui vous a dit cela, n'est-ce pas? Réponse. Oui, Pol Pot. Question. Quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, dès votre arrivée, vous étiez sous les ordres de qui? Ou à qui avez-vous manifesté votre arrivée? S'il y avait en effet quelqu'un? Réponse. À mon arrivée à Phnom Penh, Phnom Penh est venu me voir. Je ne rendais compte à personne d'autre. Phnom Penh est venu me voir et m'a dit où je devais aller. Question. Et comment Phnom savait-il où vous trouvez? Et ma question suivante, où étiez-vous? réponses-vous? Il m'a dit d'habiter dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères. Et c'était à l'ouest de l'actuel bureau du Conseil des ministres. Je vais répéter la question. Vous dites qu'à votre arrivée à Phnom Penh, Phnom Penh est venu vous voir. Et Phnom Penh, à l'époque comme aujourd'hui, était une grande ville. Comment Phnom savait-il où vous trouvez pour vous donner ces instructions? Je ne savais pas comment Phnom était arrivé, mais quand je suis arrivé avec d'autres gens, je pense qu'un messager est venu me dire qu'à mon arrivée à Phnom Penh, je devais aller au ministère de la Défense. Et quand je suis allé au ministère de la Défense, ceux qui étaient déjà là m'ont demandé d'y rester de façon temporaire. Puis, Phnom m'a dit que je devais y rester. Question. Et vous nous avez dit que vous aviez travaillé pour le ministère de la Défense pendant un ou deux mois, que vous nettoyiez des maisons. C'est ce que vous nous avez dit. Ai-je bien compris? Réponse. Là où je restais, j'ai nettoyé cet endroit et les parties avoisinantes. Question. Qui vous a donné ces instructions? Ou était-ce parce que vous vouliez rester occupé avant de recevoir des ordres, des instructions plus formelles? Réponse. C'est Pang qui m'avait donné les instructions. Et quand vous avez quitté le ministère de la Défense, encore une fois, qui vous a dit de partir et où vous deviez aller? Réponse. 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 Alors, Pang m'a dit que je devais faire le nettoyage. Et Yang Sari n'était pas encore arrivé. C'est Pang qui m'a dit que je devais m'occuper du nettoyage. All right. Question. Vous nous avez dit que votre femme était cuisinière à K1. Est-ce exact? Et vous avez dit que votre femme était cuisinière à K1. Bon, je n'ai pas entendu l'interprétation, mais tout le monde sait que cela veut dire oui. Maintenant, qui a donné ou affecté votre femme à K1? Qui a donné ou affecté votre femme à K1? Qu'est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous aviez un frère qui était là. Encore une fois, c'était Pang. Question. On en parlera plus en détail. Mais vous nous avez dit aussi que vous aviez un frère qui était là. Un frère qui avait été soldat dans l'armée vietnamienne dans 1970, je pense. Nous apprenons aujourd'hui qu'il était photographe. Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, qui a affecté votre frère à K1? J'ai entendu l'interprétation. Vous faites référence à mon frère aîné? En fait, c'est mon frère cadet. Question. Votre frère cadet. Désolé. Qui a donné ce poste à votre frère cadet? Si vous vous en souvenez ou si vous le savez. Réponse. Je l'ai su plus tard. Je lui ai posé la question. Il m'a dit que c'était mon oncle, Paul Pot, qui l'avait donné ce poste de photographe. Quand avez-vous retrouvé Paul Pot pour la première fois, après qu'il soit parti pour la libération de Phnom Penh et que vous étiez resté derrière pour garder les munitions? J'aimerais vous parler un peu de mon frère cadet qui était photographe. Dans la jungle, il y avait une unité de photographie, mais mon frère n'en faisait pas partie. Je pense que je dois vous donner des explications pour que vous compreniez bien. A l'époque, je ne l'avais pas encore rencontré. Il était soldat dans l'armée vietnamienne. Je l'ai su par la suite. Je l'ai fait entrer, enfin venir pour vivre au bureau. Et après la libération, il a reçu ce poste de photographe. Question. Peut-être poser une question de suivi, pour avoir plus de détails pour bien comprendre. Vous avez appris que votre frère était dans l'armée vietnamienne et ensuite, vous le faites venir là où vous étiez posté avec oncle Pol Pot. C'est ça? Réponse. Je ne suis pas allé le chercher moi-même, mais il a fait les recherches. Et le secteur 304, c'est-à-dire le secteur de Khoi Thuong, a su que mon frère était dans l'armée vietnamienne. C'est pourquoi, et ensuite, les autorités ont demandé que tous les soldats cambodgiens au sein de l'armée vietnamienne rentrent pour intégrer l'armée de résistance, la nôtre. Question. Très bien. Mais si j'ai bien compris votre réponse précédente, il est allé au bureau où vous étiez posté. Devons-nous comprendre, par votre réponse, que votre frère était avec vous alors que vous étiez avec oncle Pol Pot ? Réponse, c'est exact. Le Président, la parole est à l'accusation. Oui, M. le Président. Il me semble qu'il y a beaucoup de questions où il n'est pas précisé exactement la période, l'endroit. Et cette dernière question est typique de cela, puisque M. Carnavas ne précise pas où le frère l'aurait rejoint. Et donc, je ne pense pas que le témoin soit toujours en mesure de répondre précisément parce que les questions ne sont pas suffisamment précises. Je vous remercie, mais je crois qu'il a répondu. Je n'ai pas entendu la traduction. M. le Président, le témoin semble être assez clair quand il donne ses réponses. Mais je vais essayer de cibler un peu plus. Revenons-en donc à la période où vous étiez à Phnom Penh. Donc, tout juste après la chute de Phnom Penh, l'année 1975, vous venez d'arriver. Vous nous dites que vous êtes d'abord allé au ministère de la Défense. Je veux maintenant savoir quand avez-vous vu oncle Pol Pot pour la première fois à votre arrivée à Phnom Penh. Réponse. J'aimerais apporter quelques précisions. Je n'habitais pas au ministère de la Défense. J'y allais pour faire du nettoyage. J'ai vu Pol Pot. Après qu'il ait déjà fait ses préparatifs au bureau K1, question, quel mois de l'année 1975 ? Réponse. Réponse. Excusez-moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à Traké-O-Morakot. Au temple Traké-O-Morakot. question, à quelle période, à quelle date, à des fins de précision ? Réponse. vers le mois de mai. Question. Après cette première rencontre, ou plutôt, à cette rencontre, à quelle occasion avez-vous rencontré votre oncle ? Réponse. D'après mes souvenirs, C'était au cours d'une réunion dont j'ignorais l'objet. Il y a une réunion à la pagode Praiké, qu'on appelle aujourd'hui la pagode d'argent. Question. Avez-vous eu l'occasion de parler à votre oncle quand vous l'avez vu pour la première fois ? Réponse. Réponse. Non. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler directement. Je m'occupais uniquement de la sécurité et de la préparation des repas. Question. Vous parlez de sécurité. Qui vous a désigné responsable des questions de sécurité ? Qui était votre superviseur ? Réponse. Tout ce que je faisais relevait de la supervision de Pang. Question. Est-ce que c'était avant que vous n'alliez au ministère des Affaires étrangères ? Réponse. Oui. C'était avant d'aller au ministère des Affaires étrangères. Question. Est-ce que Chiem y était aussi ? Si vous vous en souvenez. Réponse. Chiem était également avec nous. Question. Vous dites avec nous. Vous voulez dire qu'il assurait également la sécurité de Pol Pot ? Réponse. Non. Il ne s'en occupait pas directement pour Pol Pot. Il s'agissait d'une tâche de protection générale. C'est Huon qui était le superviseur direct. Mais Huon est mort. Question. Est-ce que Huon était placé au-dessus ou en dessous de Pang ? Réponse. Huon était en dessous de Pang. Pong était là pour assurer la supervision de la sécurité de Pol Pot ? Réponse. Oui, Pong était toujours sur place. Il était responsable des questions de sécurité en général. Question. Nous parlons de l'année 1975. Appelons Pen. Vous assurez la sécurité. À ce moment-là, qui est le superviseur de Pang ? Réponse. Je ne savais pas exactement qui était le superviseur direct de Pang. Je savais simplement que Pang était mon superviseur direct. Question. Est-ce qu'il était proche de Pol Pot à l'époque ? Réponse. Comme je l'ai dit auparavant, à chaque fois qu'il fallait ouvrir une séance de formation, Pang venait et le faisait. Question. À votre connaissance, pensez-vous qu'il recevait des instructions de la part de Pol Pot ou bien de quelqu'un d'autre ? Je vous demande juste si vous connaissez la réponse. 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 Je ne savais pas qui d'autre donnait des instructions à Pang. Je pense que c'est de lui qu'il lance les instructions et de personne d'autre. Question. À ce moment-là, depuis combien de temps est-ce que Pang était en compagnie de Pol Pot à votre connaissance ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Est-ce que c'était depuis avant votre arrivée dans la jungle, en 68 ou en 69 ? Réponse. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas. 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 Merci. 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 Le Président demande si les interprètes l'entendent. Apparemment, le problème technique est réglé. Merci, M. le Président. Maître Carnavas, témoin. Savez-vous depuis combien de temps Pang était avec votre oncle jusqu'à 1975? Pang avait toujours été avec mon oncle depuis la date de sa disparition. Question. Et d'où était-il originaire? Réponse. Je veux dire la vérité pour aider le tribunal. J'ai rencontré Pang en 1966 ou 1967. À l'époque, le mouvement de résistance prenait de l'ampleur. Et l'on m'a demandé d'aller préparer du maïs parce qu'à l'époque, on cultivait du maïs. Et c'est alors que j'ai rencontré Pang dans une maison. Aux alentours de la maison, il y avait un pont, il y avait de la végétation et des plantations. Et l'on faisait pousser notamment du maïs. Et c'est là que j'ai rencontré Pang. Là-bas, j'ai également entendu le nom de Chouchet. D'ailleurs, je l'ai rencontré là-bas. Lorsque j'ai rejoint la révolution, j'ai entendu ce nom et quand je suis allé sur place, je l'ai rencontré. En lisant les journaux, j'ai appris que Chouchet était le rédacteur en chef d'un journal qui avait pour emblème une charrue. Alors que le mouvement de résistance contre les impérialistes américains prenait de l'ampleur, je me suis rallié à ce mouvement. J'ai assisté à une réunion à l'école Chateau Mouk. Et là, j'ai rencontré Pang. Je ne connaissais pas son nom. Je ne savais pas son nom complet. Mais je l'ai vu, je l'ai reconnu en le rencontrant par la suite dans la jungle. Ensuite, je l'ai rencontré lors d'une réunion. qui a lieu dans une école à proximité de Pracheng. C'était un lycée à proximité duquel il y avait des feux de signalisation. J'ai assisté à la réunion. Mais en fait, à l'époque, Pang n'y était pas. Il m'a dit qu'il n'était pas venu rencontrer les participants, mais qu'il montait la garde. Ça a été ma deuxième rencontre avec lui. La troisième fois que je l'ai rencontré, c'est au moment où j'ai rencontré Pang en 1977 ou 78 dans le Ratanakiri. Voilà donc l'histoire de mes rencontres avec Pang. Maître Carnavas. Concernant la troisième rencontre, ce n'est pas 1977, mais bien 67 ou 68, n'est-ce pas ? Quand vous l'avez rencontré dans le Ratanakiri, la première fois, il était associé avec votre oncle Pol Pot ? Réponse. Effectivement. Question. Maintenant, on avance dans le temps, on revient à 75. Vous êtes chargé de la sécurité avec Chim et vous nous avez dit que Pang était responsable de la sécurité. à l'occasion de cette réunion-là. Ma question est la suivante. Si Pang est responsable de la sécurité de Pol Pot, Quelles conclusions pouvons-nous tirer concernant ces relations avec Pol Pot ? Réponse. À ce propos, je voudrais apporter des précisions. Il n'assurait pas la sécurité personnelle de Pol Pot uniquement. Il s'occupait de la sécurité de tout le bureau. A l'époque, c'était un bureau itinérant. Et donc, à chaque fois qu'une réunion était organisée, l'endroit où elle avait lieu était considéré comme un bureau. Donc, ce n'était pas seulement la sécurité de Pol Pot, c'était la sécurité générale. Question. Bien. Hier ou avant-hier, vous avez dit que vous vous êtes parfois rendu à K1. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ? Réponse. Oui. Je m'en souviens. Je suis allé plusieurs fois à K1. J'y allais quand cela était nécessaire. Et en plus, ma femme y était cuisinière. Donc, je me rendais sur place. Question. Êtes-vous jamais allé là-bas rien que pour rendre visite à votre femme ? Ou bien, est-ce que vous alliez sur place lorsqu'il y avait une question importante qui requerait votre présence sur place ? Auquel cas, vous en profitiez pour rendre visite aussi à votre femme. Réponse. Réponse. J'allais là-bas pour rendre visite à mon épouse. Je n'y allais pas sans raison. Question. Lorsque vous y alliez pour rendre visite à votre femme, est-ce que vous aviez besoin d'un sauf-conduit, d'une autorisation ? Ou bien, en tant que neveu de Pol Pot, vous pouviez aller et venir à votre guise ? Réponse. Laissez-moi préciser une chose. Les cuisines du bureau de K1 se trouvaient à l'extérieur de l'enceinte. C'était une cuisine adjacente. Et c'est là que travaillait ma femme. À chaque fois que je devais aller dans l'enceinte de K1, j'avais besoin d'un sauf-conduit. Lorsqu'on parle de sauf-conduit ou d'autorisation, c'est moi qui délivrais ces sauf-conduits pour mes subordonnés. Mais pour ma part, je pouvais me rendre là-bas sans sauf-conduit. Et je voudrais préciser ceci. Si j'allais juste sur place pour rencontrer mon épouse, je ne devais pas être contrôlé. Mais par contre, si frère Yeng Sari me demandait d'envoyer une lettre ou un message à K1, à ce moment-là, je devais subir un contrôle. Question. Bien. Vous avez dit que vous étiez autorisé à vous délivrer vous-même un sauf-conduit pour aller sur place. Est-ce que j'ai bien compris ? Réponse. J'établissais les sauf-conduits pour mon personnel, pour qu'ils puissent entrer dans l'enceinte. Mais quand moi, j'allais rendre visite à ma femme, je n'avais pas besoin de sauf-conduits, parce que ma femme travaillait dans un bâtiment qui était adjacent à K1. Si j'allais sur place dans le cadre d'une visite officielle, à ce moment-là, j'avais besoin d'un sauf-conduits et je devais me faire contrôler. La défense. Bien. Restons à la période où vous étiez à K1. Est-ce que vous avez assisté à des réunions officielles ou informelles du comité permanent ? Réponse. J'allais à K1 pour y apporter des lettres venant de mon ministère. J'y déposais les lettres, après quoi je rentrais sans même avoir dit quoi que ce soit aux gens que je rencontrais sur place. Procédons pas à pas. Je voudrais être sûr que nous comprenions bien. Avez-vous assisté à des réunions tenues par le comité permanent ? Réponse. Non. Avez-vous assisté à des réunions de l'encart ? Quel que soit le sens à donner à ce mot ? Réponse. Il est un peu difficile de répondre à la question parce qu'on emploie le terme d'encart. Ça peut désigner le niveau de la base et d'autres niveaux jusqu'au niveau suprême. J'ai uniquement assisté à des réunions à un niveau peu élevé concernant l'encart permanent ou le comité central ou les comités de zone. Je n'ai jamais assisté à des réunions. Question. Avez-vous jamais reçu de document émanant du comité permanent ou bien du centre ? Réponse. Réponse. Non. Je n'ai jamais reçu de document du comité permanent ou du comité central. Question. Parlons de Paul Pott au moment où vous étiez dans la jungle. Ou plutôt nous avons parlé de ça. Quand tous deux étiez à Phnom Penh, est-ce que Paul Pott vous a expliqué ce qu'il faisait ? Réponse. Je n'ai pas bien compris. Vous parlez de l'époque où je l'ai rencontré dans la jungle, puis de Phnom Penh. Ça n'a pas été très clair dans l'interprétation. J'ai un peu de mal à y répondre. La défense. Je vais reformuler. Quand vous étiez à Phnom Penh et que Paul Pott y était aussi, entre 75 et 79, est-ce que votre oncle vous a parlé de ce qu'il faisait ? Est-ce qu'il vous a parlé de ses activités ? Réponse. Non. Je l'ai déjà dit ce matin. Question. Est-ce qu'il vous a dit exactement en quoi consistaient son autorité et ses responsabilités ? Réponse. Comme je l'ai dit ce matin, non. Question. Vous a-t-il parlé de décisions qu'il aurait prises, soit par lui-même ou des décisions prises par d'autres ? Réponse. Réponse, non. Question. Vous a-t-il parlé du processus de prise de décisions ? Vous a-t-il dit comment lui et ses collègues prenaient des décisions ? En a-t-il parlé pendant cette période ? Réponse, non. Est-ce qu'il y a déjà eu des conversations à propos d'Ankar ? Qui était Ankar ? Qui étaient les membres d'Ankar ? Qu'est-ce que signifie le mot Ankar ? Est-ce que cela a déjà été discuté ? Réponse, non. Question. Avez-vous jamais demandé à Oncle Pol Pot quels étaient les pouvoirs, les responsabilités, quelle était l'autorité de Pang ? Réponse, non. Question. Pour avoir connu Pang pendant de longues années, pourriez-vous nous dire si c'était quelqu'un d'assez loquace ? Est-ce qu'il était du genre à partager les informations, des renseignements qu'il avait su de par sa participation dans des réunions ? Est-ce qu'il vous communiquait des renseignements ? Est-il partagé avec vous des choses qu'il savait ? Réponse. Pendant ces conversations avec moi, non. Il travaillait à l'extérieur, moi j'ai travaillé surtout à l'intérieur. Question. Qu'est-ce que c'était à l'extérieur au-delà de la réunion ? A-t-il jamais dit à discuter avec vous de ce qu'il avait entendu lors de réunions ? Réponse. Il ne m'a jamais rien dit au sujet des réunions. Je me souviens par contre d'une fois. Je me souviens que... Je me souviens qu'il m'avait demandé s'ils avaient des conflits. Il semblerait qu'elles étaient en conflit. J'ai répondu que je n'en savais rien. Mais en fait, je pensais qu'il se passait quelque chose avec lui. Oui, peut-être que lui cherchait à savoir plus sur les affaires internes, mais j'ai tenu ma langue. Question. Vous a-t-il dit s'il avait participé à des réunions du comité permanent? Réponse. Non. Il ne m'a jamais rien dit de la sorte. Question. Vous a-t-il déjà dit qui il pensait ou qui il savait était membre du comité permanent à l'époque? Réponse. Je n'ai pas bien compris votre question. Vous me demandez à moi ou vous parlez de Pang? Question. Je voulais savoir si Pang avait discuté avec vous quand vous le rencontriez. et vous a-t-il dit s'il avait participé à telles réunions, notamment des réunions du comité central. En a-t-il parlé? Réponse. Réponse. Non. Qu'est-ce que c'est sur vous? Vous a-t-il jamais dit s'il savait qui étaient les membres du comité central? Combien de personnes y siégeaient, leur nom? Réponse. 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 Non. Question. Est-ce que quelqu'un vous a dit à l'époque qui étaient les membres du comité central ou le comité permanent? Vous souvenez-vous si quelqu'un vous l'avait dit? Et je parle ici de la période allant de 1975 à 1979. Réponse. Réponse. Personne ne m'a dit officiellement j'ai tiré mes propres conclusions. Question. Et quand vous avez tiré vos propres conclusions, pouvez-vous nous dire sur quoi vous avez fondé ces conclusions? Réponse. Quand nous étions dans la jungle, j'ai vu mon oncle Pol Pot et Nguan Cheah. J'ai vu qu'ils étaient proches. J'en ai donc conclu qu'ils étaient membres du comité permanent. J'ai aussi vu que l'on organisait des réunions importantes. Et d'après ce que j'ai entendu les gens parlant de tel ou tel niveau de membres dans le sein des comités, j'en ai conclu qu'ils étaient membres du comité. et il y avait une rumeur qui courait que Pang allait être nommé membre du comité permanent. C'était une rumeur qui venait de l'extérieur. Ce n'est pas Pang qui me l'a dit. Je l'ai su de personnes de l'extérieur qui en avaient parlé au bureau K1. Voilà donc les fondements des conclusions que j'ai tirées. Une question. Une personne qui était membre du comité permanent vous a... Plutôt. Est-ce qu'un membre du comité permanent a divulgué quoi que ce soit quant à l'appartenance à ce comité ou vous a donné des renseignements à propos des membres? Non, personne ne m'a rien dit. Question. Qu'en est-il des membres du comité central? Est-ce qu'un membre du comité central vous a divulgué la liste des membres du comité? Qu'en est-il des membres du comité central? Réponse. Non. Question. Aujourd'hui, quand le président vous a demandé combien de membres siégez sur le comité central, vous avez, je crois, répondu qu'il y en avait presque vingt, moins de vingt. Souvenez-vous d'avoir dit cela? Oui, c'est ce que j'ai dit au président. Mais c'était des conclusions propres. Et je n'ai jamais été informé de façon officielle du statut de membre ou non. Le président, le maître, allez-y. Question. Donc, vous dites que quand vous avez dit vingt mois, ce matin, c'était de la spéculation de votre part? Réponse? Oui. Le président. Oui, merci, maître. Et monsieur le témoin? Il est venu le moment d'interrompre l'audience pour une vingtaine de minutes. et reprendre les débats à 15 heures. Avant la pause, avant de prendre la pause, j'aimerais savoir, de la part des équipes de défense, combien de temps pensez-vous avoir besoin pour terminer votre interrogatoire? Bien, si je devais donner un chiffre approximatif, je dirais non seulement le reste de la journée, mais peut-être même une demi-journée, lundi, peut-être moins. Mais voilà ma réponse. C'est certain. Pendant le week-end, nous pouvons ajuster, mais j'aurais besoin d'aller jusqu'à lundi. Le président. Merci, maître. Qu'en est-il de la défense de Nouwenchir? Maître Pesmane. Pas plus d'une demi-journée. Le président. Merci beaucoup. La défense de Kye Sampong. Maître Keng Sampong. Nous avions demandé précédemment jusqu'à une heure et demie pour interroger le témoin, et nous maintenons cette position. Merci, dit le président. Merci. L'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son conseil, et nous reprendrons à 15 heures. L'audience est suspendue. Merci. Merci.